... Bonjour à tous, les titres de ce journal du jeudi 1er décembre. 24h chrono pour réaliser un court-métrage à l'IUT d'Elbeuf. A Manicerville, la ferme aux escargots devient une ferme à énergie positive. L'artiste Ben Vautier expose au musée de Louvier. Cette phrase en russe est imposée à toutes les équipes. Cette année encore, l'IUT Service et réseau de communication d'Elbeuf organise les 24h du court-métrage. Donc là nous avons 6 équipes, nous avons un petit peu plus d'une centaine d'étudiants qui sont mobilisés, qui sont tous évidemment sur la base du volontariat, qui se sont vus attribuer un certain nombre de sujets et de contraintes à partir desquels ils vont écrire, réaliser et monter leurs courts-métrages. Si thèmes ont été tirés au sort, on trouve entre autres le film muet, le western et bien sûr le film d'horreur. Le tournage des courts-métrages se fera tard dans la nuit, pour l'heure c'est la phase d'écriture. Les scénarios commencent à germer et ne manquent pas d'imagination. Un super-héros étudiant qui écoute les radios de la police en cours, qui entend qu'il y a une altercation, il quitte le cours, il s'y rend, il découvre un cadavre avant que la police arrive, il prend en chasse quelqu'un qui pourrait être le méchant et voilà pour l'instant il est dans la prise en chasse du méchant et on a une idée de la fin qui a une confrontation avec lui. Ce sera un croque-mort un peu psychopathe. Un événement possible grâce à la participation de la société de production Arkane qui apporte son soutien technique et son savoir-faire. Bon courage aux participants, la nuit risque d'être courte. Voici la petite dernière dans la ferme aux escargots de Maniquerville, une éolienne. Installée depuis quelques jours seulement, c'est l'ultime étape des investissements réalisés par ce couple d'exploitants. Cette ferme n'est pas comme les autres, elle est à énergie positive. C'est-à-dire que l'exploitation agricole produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Le développement durable, on en entend parler depuis assez peu de temps. Moi je sais que j'ai toujours été sensibilisée par la chose. Les enfants m'appelaient Maman Hulot depuis longtemps et j'ai toujours été à leur dire faites attention à l'eau, faites attention à la lumière, etc. Donc là c'est vraiment le prolongement de ce que je pense vraiment depuis très longtemps. Le couple d'exploitants a réalisé 110 000 euros de travaux. 100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont remplacé les anciennes tuiles. Les néons standards sont changés par des néons à l'aide beaucoup moins gourmand. Enfin l'éolienne pour atteindre la production de 21 000 kWh par an. Des investissements rendus possibles grâce à la région et aux départements qui ont financé près d'un tiers de ce projet. Ça va nous rendre autonomes en énergie, voire même excédentaires. L'objectif aujourd'hui étant de prouver qu'une entreprise, si modeste soit-elle, peut être complètement autonome en énergie et peut prendre le train de la protection de l'environnement en changeant ses habitudes. Les investissements seront rentables d'ici 15 à 20 ans. En attendant, il faut modifier ses habitudes de vie. Désormais les machines et le lave-vaisselle ne tournent plus la nuit, mais le jour quand il y a du vent. Que seraient les sports collectifs sans arbitres ? Les journées de l'arbitrage fêtent cette année leurs 10 ans. A l'occasion de cet anniversaire, la Poste s'engage auprès de ses hommes de terrain. L'idée c'est de s'approprier des valeurs et de montrer les valeurs véritables de la Poste, de montrer également les similitudes entre 58 000 arbitres de football, rugby, en balle et basket, notre territorialité, 17 000 points de contact, une activité auprès des Français quotidiennes, une présence des arbitres au cœur du jeu tous les week-ends sur tous les terrains. Ambassadeur de cette 11e édition, le handballeur Olivier Giraud revient sur les valeurs essentielles des joueurs et de l'arbitre. On fait un sport de contact, un sport assez dur et dès le plus jeune âge on nous apprend le respect. Le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre. Les règles du handball ont été dictées d'une manière assez spéciale, où l'arbitre est à la fois le garant du jeu, une des pièces centrales du jeu, mais c'est surtout qu'il est intouchable. C'est-à-dire que dans le sport, l'arbitre, on ne pose pas un petit doigt dessus, sinon on est suspendu six mois. Handball, football, basketball et rugby, la poste accompagne les arbitres tout au long de l'année. Une manière de rendre hommage à ces acteurs indispensables au sport. Vous avez forcément croisé un jour du regard l'une de ses œuvres. Ben Vautier, c'est l'artiste qui utilise son écriture presque enfantine comme support de travail. Elle lui sert à poser des questions simples, à s'interroger et surtout à nous interpeller avec beaucoup d'humour. L'artiste expose au musée de Louvier jusqu'au 18 mars 2012. Il est venu pendant une semaine à Louvier pour travailler, pour accrocher avec son assistant. Il a vraiment passé du temps. Il a vraiment fait une exposition qui est en elle-même une œuvre de Ben. Il a exposé différentes séries, comme les petites idées, les écritures, les portraits, le courage qui compte, etc. A chaque fois, il explique sur un petit panneau la raison de ce travail-là. Ici à Louvier, l'artiste montre au public des œuvres anciennes ou récentes, mais aussi des peintures-installations créées spécialement pour cette exposition, comme cette phrase écrite sur un pan entier de mur, ou cette réflexion notée sur un carreau de fenêtre. Chaque phrase retentit comme un slogan et devient une évidence incontournable. Ben aime jouer avec les contradictions et les idées reçues. Cette forme d'art contemporain touche le plus grand nombre, enfants, adolescents ou adultes. Ben a 76 ans. De voir que les jeunes se reconnaissent dans Ben, c'est superbe. C'est la preuve que son art n'a pas vieilli et qu'il est toujours très très proche du monde. Et je crois que c'est pour ça que Ben est connu aussi. L'exposition est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Ici, l'entrée est gratuite. Le musée de Louvier vous accueille de 14h à 18h.